Musique J'ai rencontré un de mes clients qui était professeur à l'université. Il a pensé que je pouvais faire mieux que cuisiner et servir. Donc il m'a invitée à aller enseigner. Il m'a dit « Tu peux apprendre à lire et à écrire à plusieurs générations. Tu peux vraiment faire de ces générations des personnes très importantes. » J'ai essayé et j'ai réussi. C'est comme ça que j'ai intégré le métier d'enseignant et je l'ai aimé. À son accession à la présidence de la République, le président Macky Sall a eu un nouveau programme dans le secteur de l'éducation. Le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence avait pour objectif d'améliorer la qualité des enseignements d'apprentissage. IFADEM permet de récapaciter les enseignants. Avec des supports numériques, notamment des tablettes et une formation à distance, IFADEM répondait aussi à ce besoin d'utiliser les technologies de l'information et de la communication dans le secteur éducatif. Musique Mon rôle dans le dispositif IFADEM, c'est d'accompagner les instituteurs qui sont dans la formation à mieux prendre en charge les contenus pédagogiques, que ce soit en ligne ou en version physique. Je suis en train de faire mon devoir, mais j'ai des difficultés pour vous l'envoyer. Vous tapez sur votre devoir, c'est bon ? Oui. Et maintenant, vous tapez sur l'icône en voie. J'envoie le devoir. Ok, c'est fait. Auparavant, les enseignants étaient obligés de laisser leur classe vacante pour aller suivre une formation pendant deux mois. Actuellement, ils restent sur place. Ils se forment pendant dix mois en étant tout le temps en contact avec les tuteurs grâce aux outils innovants que nous avons mis en place. Il y a dix-huit regroupements, deux par mois. Et je vous garantis qu'au niveau des regroupements, c'est un bouillonnement intellectuel. Avec les collègues, chacun apporte son savoir, son savoir-faire, son savoir-être. Ça permet également d'améliorer mes pratiques de classe. Au-delà de la communication entre l'instituteur et le tuteur, il y a ce caractère uniforme du programme, reçu par tous les enseignants et en même temps. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, nous avons IFADEM qui est déployé dans deux régions du Sénégal, sur les 14. Pour nous, il faudrait une mise à l'échelle pour l'étendre aux autres régions du Sénégal. Au-delà de la formation diplômante, nous devons intégrer IFADEM dans la formation continue de l'enseignant. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé, au niveau du gouvernement du Sénégal, par un arrêté de faire de la formation IFADEM une formation diplômante qui valorise l'enseignant dans le développement de sa carrière. IFADEM m'apporte la confiance en moi-même, parce que j'ai les outils pédagogiques nécessaires pour bien exploiter mes apprentissages avec mes élèves. Et en ce moment-là, on rend l'enfant compétent. Et ça fait la joie de l'enseignant. Sous-titrage Société Radio-Canada